Bonsoir ou peut-être bonjour, ça dépend de votre emplacement, chers frères et soeurs, moi c'est le frère Adoku Kodo Pascal, je suis étudiant en Cisco Networking Academy, j'étudie les réseaux internet et le câblage là-bas, je suis également étudiant en basque reconnaître à l'Université Bulgariou en Amérique, je ne peux pas faire le Network Administration là-bas, je suis également étudiant à l'Université de Lomé en Marketing Stratégie, j'étudie le marketing parce que ça m'a passionné par le marketing digital, j'aimerais bien le former là-dedans, d'autres l'appellent le e-commerce ou bien le e-marketing, le monde aujourd'hui est en train d'évoluer et j'aimerais surtout pas grater une seule chance de ne pas pouvoir accueillir des connaissances en matière de la technologie. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup fasciné, à mon retour de ma mission, j'avais sauvé une mission au Nigeria, j'avais raconté un grand homme et ce grand homme m'a dit une chose, il a dit, mon frère, est-ce que tu sais que la technologie est en train de nous rattraper ? J'avais beaucoup réfléchi sur ça, mais j'ai pas vraiment compris ce qu'ils disaient par là, mais juste l'autre fois, comme la semaine passée déjà, on s'est encore rencontré, on discutait, il m'a dit, mon frère, est-ce que tu sais que la technologie nous a dépassé ? Je dis, mais dans ce peu de temps-là, il a vu que la technologie nous a rattrapé, il nous a dépassé. Vous voyez un peu ? C'est-à-dire que la technologie est en train de prendre une allure que si nous ne faisons pas attention, nous serons vraiment très en retard. C'est l'objet même de ma vidéo ce matin, de vous parler un peu des choses qui nous arrivent, mais nous ne sommes pas conscients de ceci. Moi et un certain nombre de jeunes, nous sommes regroupés et avons décidé de créer un groupe de pouvoir aider les jeunes, les jeunes de notre pieu, de notre église, ou bien de l'autre pieu également, à pouvoir accueillir beaucoup plus de connaissances en matière de la technologie. Nous avons dénomné ce groupe LDS Togo Réseau Tech. Pourquoi nous avons créé cette groupe? Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'applications, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de centres en fait, mais il y a un remote centrale qui dit que les cours se font en ligne. Et nous avons vu combien de fois nos jeunes ont des difficultés à pouvoir acquérir ces cours-là facilement. Ils ont des difficultés à pouvoir assimiler la technologie, à pouvoir utiliser les outils qu'ils leur donnent pour suivre ces cours-là, ce zoo. Et nous avons pensé à ces jeunes-là. Nous avons vu également que les manuels également ne sont plus disponibles en papier comme toutefois on peut le voir nos portes s'ouvrent. Tout est devenu digital. Même les appels, on ne reçoit pas bien. Même les formations dans nos appels, ce n'est pas la technologie. Les missionnaires aujourd'hui sur le champ n'utilisent plus le canet des acteurs, mais tout est électronique. Et en mission, lorsque j'ai servé en haut bureau, j'avais vu combien de fois les jeunes ont des difficultés à rappeler ce canet du secteur-là. Vraiment, la technologie nous a dépassés. Alors nous avons pensé tous ensemble de créer un groupe et de former le jeu. Ce sera du service que nous allons rendre à tous les membres de l'église au Togo. Alors nous avons créé LDS Réseau Tech en août. LDS Réseau Tech avait déjà fonctionné dans une paroisse. Nous avons organisé une formation à la paroisse de Bécotta pour un certain nombre limité de jeunes. Et ça avait été une réussite, une parfaite réussite, j'allais dire. Beaucoup de jeunes ont appris beaucoup de choses et ils peuvent en témoigner. Vous allez voir un certain nombre de vidéos de ces jeunes-là qui disent ou bien qui démontrent ce qu'ils ont appris lors de ces formations-là. Nous n'allons pas faire de nous arrêter là-bas, nous avons décidé en fait de faire un cadeau pour nos jeunes à la fin de cette année. Alors nous avons organisé une formation gratuite, même les institutions sont gratuites pour tous les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est bien sûr les jeunes, jeunes filles et les jeunes âgés, moins de 31 ans bien sûr. Nous avons organisé une formation en cinq modules pour eux. Nous avons organisé une formation en maintenance informatique. Bien sûr que tu ne peux pas être assigné à un seul moment, mais avec ces cinq jours de formation, ils pourront avoir l'opportunité d'assimiler le minimum de base pour commencer. Formation en maintenance informatique. Ils auront à apprendre les composants des ordinateurs, la manière dont ils peuvent détecter les pas des ordinateurs au même. Nous allons les enseigner, le graphique disant, comment utiliser les outils comme le Photoshop, le Canvas et le CorelDRAW. Nous avons des spécialistes en artiste dans le groupe qui vont nous instruire ces jours-là. Ce sera un moment d'échange. Nous allons apprendre comment utiliser le CorelDRAW pour faire nos dessins. Nous allons nous voir ces temps-ci, les appils ne peuvent que passer dans le groupe des jeux. Vous devez vous demander qui sont ces gens qui sont en train de faire ça. C'est des spécialistes que nous avons au sein de nous, qui vont vous former sur comment faire ces affiches-là vous-même pour votre propre business. Nous allons également vous former sur le Web Redator, c'est-à-dire comment rédiger des pages Web. Redator Web, on l'appelle en français, pour savoir comment rédiger des Redator Web. Nous avons des Redators internationaux parmi nous. Ils le font déjà comme un métier, même s'ils ne sont pas connus, ils sont dans la profession. Et nous allons nous apprendre comment utiliser cette technique-là. Et également, nous allons apprendre comment créer notre propre site Web. Comment avoir un site Web. Déjà, on a trois de septembre d'avoir un site Web. Mais comment il peut arriver à confesser de ça. Nous allons nous discuter et vous enseigner comment apprendre ces choses-là. Nous allons également enseigner des outils Office, c'est-à-dire le Microsoft Office. Comme le Word, le PowerPoint, l'Excel, le Publisha et des fois d'autres. Par exemple, moi particulièrement, j'avais eu la chance de servir en mission comme Office Record, c'est-à-dire Office Security. Et j'étais en charge de tous les services, de tous les organisations, même de l'histoire de la mission chaque année. Je faisais ça. Imaginez un peu ce sujet, ça ne veut pas utiliser les outils de Microsoft. Comment pourrais-je s'en sortir ? Donc, pour les jours, cette possibilité a été donnée, qu'ils puissent attendre le minimum dans ces domaines-là. Nous allons également faire des bonus. J'appelle ça bonus parce que ce n'est pas sur la route comme ça. Nous allons installer des applications ou des logiciels pour des gens qui seront là à ce jour-là. Nous allons installer des logiciels comme le Microsoft Office, bien sûr. Nous allons installer des logiciels comme le Canvas qui constitue l'un des outils les plus simples pour faire le graphique design. Nous allons installer des logiciels comme le Photoshop, le CorelDRAW, l'IDEM, etc. Nous allons dire que beaucoup de jeunes demandent de jouer comment ils peuvent télécharger sur YouTube. Nous allons les apprendre sur ces choses-là. Et nous allons leur installer des applications qui peuvent les aider à extraire les choses facilement sur YouTube. Donc, ces choses-là feront l'objet de nos enseignements lors de ces cinq jours. Et nous avons les cinq modules. Et ces cinq modules sont attribués à cinq jours, de 27 au 31. Donc, les instructeurs passeront de jour au jour pour leurs cours. Et je vous demande que si vous êtes là ce jour-là, vous n'allez rien regretter. C'est une des opportunités à ne jamais rater. Bien sûr que cette formation sur paix dérope très chère, même très coûteuse. Mais l'opportunité nous est donnée, comme un signe des derniers jours, de pouvoir avoir cette formation gratuitement. D'autres vont se demander, est-ce que nous pouvons amener nos amis? Pouvons-nous parler de ça à nos amis? Oui, vous le faites. Mais je rappelle que cette formation est gratuit seulement que pour les membres, pour ceux qui sont déropeurs, ce seraient priants. Le groupe a discuté en son signe et on est arrivé à un accord que les gens qui ne sont pas membres de cette église et qui ne sont pas du tout de même, mais veulent participer à cette formation, paieront 2500 comme les frères d'inscription. Même ceux qui sont mariés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, paieront également 2500. Ceux qui sont âgés de plus de 31 ans, paieront également 2500. La formation sera gratuite seulement pour les jeunes, jeunes filles et jeunes adultes. Les autres paieront 2500 pour avoir accès à la salle de formation. La formation se tiendra dans la paroi de Berkota, de lundi à vendredi, de 14h30 à 17h. Nous vous prions d'être à l'heure et de nous contrater surtout au coin de ce module. Vous avez le choix de choisir le module que vous préférez, mais moi je vous dis de faire tout votre possible pour être là durant ces 5 jours-là. L'essentiel est que vous puissiez venir avec votre propre ordinateur. Si vous avez du mal à se procurer des ordinateurs, nous avons au sein de notre groupe des agents qui vendent des ordinateurs, qui sont vraiment très efficaces, qui vont travailler beaucoup pour vous sur de longue durée. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez mon numéro, c'est-à-dire je suis le représentant pour cette formation. Vous avez mon numéro le 93-63-26. Vous pouvez m'appeler si vous avez des difficultés ou bien vous voulez plus de classement. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos proches ou avec les marques qui sont à côté de vous. Comme ça, ils seront au courant de la formation. Bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter là-bas. La formation va continuer après ceci. Je me demande si ça continue toujours par être gratuit. Mais pour l'instant, nous voulons vraiment aider nos jeunes à pouvoir accueillir de la conscience gratuitement. Pour ceux qui sont âgés ou bien sont pas membres et devront payer les 2500 jours, je vous rappelle que l'inscription à votre numéro se clôture le 24 décembre. Quand je dis le 24 décembre, vous devez faire tout votre possible pour être inscrit avant la formation. Sinon, vous ne pourrez pas avoir accès à la salle de formation ce jour-là. Je vous remercie beaucoup. Et je demande que si nous prenons toutes les opportunités que le Seigneur nous donne de pouvoir apprendre, d'accueillir beaucoup plus de connaissances, nous grandirons en sagesse et en beauté, comme il a dit dans Sion. Je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.